Posez votre question à Raphaël qui répond. Raphaël bonjour, Louis Vicks, InfoSport+, Canal+, vous avez l'habitude durant votre carrière, vous avez eu la chance d'évoluer avec de très grands gardiens, plus souvent en club comme en sélection. L'absence du Bolloris permet à Mike d'avoir encore du temps de jeu cette semaine. En quoi il vous impressionne à Clairfontaine depuis que vous le côtoyez ? En quoi il a les caractéristiques du grand gardien moderne ? Merci beaucoup. Au-delà de ses qualités de gardien, il apporte beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un de tranquille, sûr de ses forces. Et c'est vrai qu'en tant que défenseur, sentir cette présence derrière, c'est important. Et bien sûr, il y a toutes ces qualités, que ce soit d'explosivité, de jeu au pied, tout ce qui fait un gardien moderne. Donc non seulement c'est le potentiel qu'il a, mais aussi la présence, la prestance qu'il a dans les buts. Bonjour. On a compris que dans le cadre de l'équipe de ce point de vue, vous avez été amené à l'explicative, notamment sur le sujet de droit à l'image, lundi. On a compris que vous avons été collectifs sur une modification un petit peu de la convention. Qu'est-ce que vous voulez pouvoir ajouter ? Oui, c'est vrai, comme je vous avais dit au mois de mars, il y avait des discussions à avoir. En fait, c'est assez simple. En tant que groupe, collectivement, on veut faire respecter le droit d'image individuelle de chaque joueur. Donc, c'est une demande qui est simple, qui est logique et légitime par rapport à notre temps. En fait, ce qu'on veut, c'est simplement une mise à jour pour éviter les bugs à l'avenir sur ce sujet-là. Donc, les discussions, comme vous le savez, ont bien avancé et j'espère que ça sera réglé le plus vite possible parce qu'on n'a pas envie de perdre d'énergie là-dessus. On veut vraiment se focaliser sur le terrain. Et voilà, je pense que c'est le genre de choses où, en tout cas, par rapport aux discussions qu'on a eues, qui avancent bien. Et c'est très positif, en tout cas pour l'instant. Et j'espère que ça va vite se régler. Bonjour Raphaël, Nicolas Georgerot, RTL. Il y a donc beaucoup de blessés, par répercussion, beaucoup de novices, beaucoup de cadres absents. C'est le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde et il y a un petit peu cet inconnu. Est-ce que tu sens aussi cette nécessité de serrer les rangs dans les discussions, les échanges, mais de serrer les rangs en équipe de France ? Oui, clairement. Le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux, un groupe très jeune, on est à l'approche de la Coupe du Monde. Donc c'est un moment important pour créer, pour continuer à avoir un état d'esprit collectif. On sait par expérience que la force du groupe, c'est ce qui permet de gagner des grandes compétitions. Donc on n'hésite pas à beaucoup échanger. Et puis les deux matchs qu'on a à jouer, à disputer, ça sera dans cet objectif principalement, d'avoir des repères communs et d'être plus forts ensemble. Bonjour Raphaël. En haut, Alexandre Carré pour Binsport. Un petit mot sur Ousmane Dembele, s'il vous plaît. Quel regard vous portez sur lui, sur son retour en bleu ? Il a connu une carrière assez irrégulière, notamment liée à des blessures. Lui, il a parlé d'un changement depuis la saison dernière. Est-ce que vous le sentez changer ? D'abord, très content de le voir à ce niveau-là. On le voit épanoui. Il a des qualités extraordinaires. Donc forcément, on est très, très, très heureux de le voir à ce niveau-là. Ensuite, en tant que personne, je le trouve toujours avec cette même joie de vivre. Il apporte cette fraîcheur aussi au groupe. Et voilà, je pense qu'il est plus posé aussi. Toujours tranquille. Donc il a réussi à trouver la recette pour physiquement enchaîner, se sentir mieux. Et on en est très heureux. Il a connu des moments difficiles avec certaines blessures qui se sont enchaînées. Là, on a la chance de le voir s'amuser et prendre du plaisir sur le terrain. Donc on en est tous très heureux. Bonjour Raphaël. Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Je suis ici. Ok. Bonjour. Raphaël, il y a un joueur qui est là depuis de nombreuses années et qui ne peut être présent aujourd'hui en raison d'une blessure. C'est Paul Pogba. On parle beaucoup de lui parce qu'il est victime d'une affaire actuellement. Qu'est-ce que vous éprouvez pour lui en tant que joueur, ami, puisque vous le connaissez depuis de nombreuses années ? Bon, évidemment, je ne vais pas parler de la partie judiciaire. Maintenant, en tant que personne, c'est un ami. Donc je le soutiens. Et il a face à lui des défis à relever. Et notamment cette blessure. Donc il faut qu'il soit bien dans sa tête pour réussir à revenir le plus vite possible. C'est un joueur extraordinaire. On a envie de le voir sur le terrain et de le voir épanoui. Donc, bien sûr, on lui souhaite de revenir le plus vite possible et de reprendre du plaisir sur le terrain. Oui, bonjour Raphaël. Vincent Duluc à l'équipe. Théoriquement, un dernier rassemblement comme ça avant la Coupe du Monde, ça serait une répétition avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle compte tenu des absences, c'est quelque chose de différent ? Moi, je pense qu'on doit s'adapter. Je crois qu'il y a eu 14 blessés, quelque chose comme ça. C'est assez énorme. Après, il ne faut pas être surpris. Ça fait des années qu'on parle de calendrier surchargé, d'une fatigue chez les joueurs. Tous les grands coachs européens en parlent. Cette saison, c'est une saison où c'est encore plus intense que d'habitude. Donc malheureusement, on n'est pas surpris par ça. Et ensuite, on doit s'adapter. On doit s'adapter. Il y a beaucoup de nouveaux. Maintenant, c'est le contexte actuel. Et ce qu'il faut, c'est se préparer du mieux possible. Il nous faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, des repères communs. Et une force collective. Donc voilà, ça sera des matchs pour quand même se préparer. Et réussir à gagner devant notre public déjà demain. Et puis voilà, je pense que les blessés, malheureusement, ça fait partie du contexte actuel. Et il faut s'adapter. D'abord, je pense qu'on peut saluer son adaptation éclair dans un club comme le Real Madrid. Je sais par expérience à quel point c'est difficile. Il a la maturité pour, il a les qualités pour. Donc déjà, chapeau à lui. Ensuite, ce qu'il apporte, c'est un joueur très complet. Il a la capacité à bien défendre, à protéger la défense. Et également la capacité à organiser le jeu. C'est un joueur qui n'hésite pas, dès ses premières sélections, à demander le ballon, à imposer le tempo au milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui, pour son jeune âge, est déjà très très mature. Donc voilà, tout ce que je lui souhaite, c'est de garder le cap, de continuer comme ça. Parce que ce qu'il fait, c'est déjà extraordinaire. Bonjour Raphaël, Hugo Delon, du Journal d'équipe. Deux petites questions. D'abord sur toi, sur ton début de saison. Quelle sensation tu as ? On a le sentiment, nous, de l'extérieur, que tu enchaînes des prestations consistantes. Quel regard tu portes, toi, sur tes prestations ? Première question. Et deuxième question, autour de l'animation défensive des Bleus depuis plusieurs mois. On a senti en juin que c'était compliqué. Vous êtes repassé à 4, pardon. Est-ce que tu penses que ce groupe est adapté pour une défense à 3 ? Et est-ce que toi, tu te sens bien et à l'aise dans cette défense à 3 ? Merci. D'accord. Sur mon début de saison, moi je suis très content. Je prends beaucoup de plaisir. C'est vrai que la saison dernière, elle était un peu irrégulière pour moi. Là, sur ce début de saison, on obtient des bons résultats. Et surtout, on prend du plaisir à jouer, à se battre ensemble. Il y a vraiment un esprit qui se dégage de ce groupe. Et du coup, je prends énormément de plaisir. Je suis venu aussi en Angleterre pour vivre des émotions comme ça. Et c'est vrai que chaque match, c'est un combat, c'est un défi. Et ça me plaît. Donc après, le fait de pouvoir enchaîner, d'avoir eu aussi une présaison complète, ça permet de me sentir bien sur le terrain. Et donc, je prends beaucoup de plaisir. Ensuite, sur l'animation défensive en bleu, 3 ou 4. Pour moi, le principal, c'est qu'on réussisse à défendre ensemble. En tant que défenseur, que le porteur soit cadré, qu'on réussisse à être compact sur le terrain. Maintenant, on s'adapte. Je pense que le sélectionneur aussi, en fonction des qualités des joueurs présents dans le groupe, pour jouer avec différents systèmes. Maintenant, nous, les joueurs sur le terrain, on s'adapte. C'est vrai que là, par exemple, sur ce début de rassemblement, on a eu peu de temps pour se préparer avec un match le jeudi. Mais voilà, je pense que c'est à nous de faire vivre le système. Moi, dans une défense à 4, c'est le système dans lequel j'ai le plus l'habitude d'évoluer. Donc, je me sens bien. Après, une défense à 3, je prends aussi beaucoup de plaisir à jouer dans ce système-là. C'est différent. C'est un placement qui est différent. On doit se coordonner de façon différente aussi. L'alignement n'est pas le même. Chacun doit se répartir le rôle. Ensemble, on se répartit les rôles pour être plus efficace. Et voilà, je pense qu'il y a des joueurs de grande qualité, de façon générale en France. Mais aussi au poste de défenseur, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et c'est vrai que la défense, on s'adapte. Que ce soit 2, 3. On a les joueurs qui ont les qualités pour jouer dans les deux systèmes. Donc, c'est à nous de nous adapter ensuite. Bonjour. Nicolas Lecardien de Sud-Ouest. Tu parlais de repères communs. Est-ce que tu as l'impression que vous en avez moins qu'avant les précédentes grandes compétitions ? Du fait, notamment aussi, qu'elles jouent sans préparation. Et est-ce que ça t'inquiète finalement de te dire que contre l'Australie, vous serez un peu sans filet ? Non, je pense qu'avant, par exemple, la Coupe du Monde 2018, on n'avait pas eu de très bons résultats en mars. D'ailleurs, on avait eu quelques critiques. Et puis, on avait vu que quand la compétition a débuté, on avait vu naître une très grande force collective qui nous avait permis d'aller jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. On sait que quand la compétition commence, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout le monde doit être prêt pour ce moment-là. Donc, évidemment, on a moins de repères par rapport à tous les changements qu'il peut y avoir. Mais quand la compétition commence, c'est différent. Donc, il faudra surtout s'être prêt physiquement et ensuite créer des repères ensemble. Même en peu de temps, on peut le faire. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de préparation, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qu'il faudra, c'est arriver avec la fraîcheur physique. Et ensuite, ce sera à nous de faire vivre le groupe de l'intérieur. On va prendre rapidement les deux dernières questions. Jérémy Thalbault de l'AFP et Nicolas Georgerot d'RTL. Bonsoir, Raphaël sur votre droite. Jérémy Thalbault de l'AFP. Les capitaines de huit sélections européennes vont porter un brassard contre les discriminations et pour l'inclusion lors de ce rassemblement et aussi au Qatar. Est-ce que vous pouvez confirmer que la France fait partie de cette initiative ? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une initiative de différentes fédérations européennes. Donc, demain, je porterai un brassard un petit peu différent, un symbole. Pour moi, c'est un honneur de défendre certaines valeurs. Donc, ça ne posera aucun problème pour moi. Voilà, c'est un message qui est commun. Et donc, voilà, je pense que c'est bien d'avoir cette unité. Voilà, on est souvent adversaires, mais parfois, on réussit aussi à se battre ensemble. Finalement, je crois que la dernière question était la même que l'avant-dernière. Donc, merci Raphaël. Et on va enchaîner avec Didier Deschamps. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Bonjour. Est-ce que vous comprenez le combat que mène Kylian Mbappé ? Pas que Kylian Mbappé, puisque Raphaël Varad nous a dit qu'il le menait aussi relatif au droit à l'image. Est-ce que vous soutenez les joueurs également ? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question concerne... On va commencer par la première. Ça marche. Après combat, vous mettez les mots que vous voulez. Ça a toujours été de tout temps. Même il y a très longtemps. Il y a des échanges, des discussions pour arriver à des accords communs où les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. Et de par ma position, comme je l'ai toujours été en tant que sélectionneur, je suis là pour faire en sorte que les intérêts des joueurs, les intérêts de l'institution, tout le monde puisse trouver un terrain d'entente. Et du côté des partenaires, bien évidemment, qui ont toujours été indispensables au bon fonctionnement, que tout le monde puisse être satisfait des accords qui peuvent être trouvés. Ma deuxième question concernait le jeu. Défense à 5 ou à 4, on se pose un peu la question. À 3, 4 et demi, oui. Oui, effectivement. Posez-vous la question. Est-ce que le nombre d'absents, il y a pas mal d'absents, est-ce que ça, ça a pu faire évoluer votre réflexion ? Je suis parti avec une idée. Évidemment, nous avons beaucoup de blessés. Les autres équipes nationales ont aussi des blessés. Nous, je pense peut-être un peu plus, mais c'est pas par rapport à ça qui va faire que ça m'amène à changer ou à réfléchir. Oui, mais ma démarche, c'est toujours la même. C'est toujours mettre les joueurs individuellement dans la meilleure position, dans le but d'être le plus dangereux par rapport à l'adversaire. Quel qu'il soit, ce qui n'empêche pas, comme nos adversaires peuvent le faire, de pouvoir changer d'un match à l'autre ou en cours de match. Prenez l'exemple de l'adversaire qu'on va rencontrer demain, l'Autriche, sur les 4 derniers matchs qu'elle a livrés en juin. Elle a changé sur 3 matchs de système, en plein match. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien. Chacun aura son opinion. Il y aura une analyse aujourd'hui, bien évidemment, par rapport à ce qu'on fera demain et ce qu'on fera dimanche. Et puis, dans deux mois, ça sera autre chose. Je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais ma démarche est toujours la même, comme je viens de le dire. Ce n'est pas moi, choisir et dire au joueur, vous faites ça. C'est de faire en sorte qu'individuellement et collectivement, on soit à la fois solide et dangereux pour l'adversaire. Je lui ai posé deux petites questions, mais maintenant, je n'ai pas envie de me faire engueuler. Je vais essayer de me poser qu'une chose. Je vais faire des petites réponses. La première question, c'est est-ce que c'est difficile d'être responsable de foot actuellement, quand on voit tout ce qui se passe depuis 10 jours ? Est-ce que tu vis cette période de manière un peu difficile ? La deuxième petite question, c'était de savoir s'il était possible de tout faire à la fois, éviter de descendre dans le digue B et bien préparer et regarder éventuellement les joueurs pour la Coupe du Monde. Être responsable dans le foot, moi, j'ai ma responsabilité. Ça reste toujours une fierté, un honneur pour moi. J'ai ma responsabilité, bien évidemment. Avec mon staff, on était à Clairefontaine depuis dimanche pour anticiper l'arrivée des joueurs. Les joueurs sont arrivés lundi midi et le début du stage s'est passé dans le sérieux et la bonne humeur. Ça va s'accentuer ce soir et demain parce qu'après, c'est la compétition et le match, c'est l'heure de vérité. J'ai oublié de m'en poser deux après. L'advanceur, elle est ce qu'elle est. Moi, je me focalise sur ce qui se passe en interne. Je peux vous le répéter, vous me croyez, vous ne me croyez pas. Après tout, ce n'est pas bien grave. Moi, je suis coupé du monde extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois, ce que j'ai à faire avec mes joueurs. Et j'ai beaucoup de choses à faire comme d'habitude et pas plus maintenant parce que si je dis j'ai beaucoup, même si là, ça a été accentué par le nombre de changements et de rechangements. Mais bon, je m'adapte aussi, mais faisant en sorte d'être sur mon objectif sportif parce que c'est mon domaine et les joueurs sont là pour ça aussi. Quoi qu'il se passe, l'objectif est toujours le même. C'est la recherche de la performance. Et à partir de là, c'est à travers le contenu et le résultat. C'était le cas et c'est toujours le cas. Peu importe ce qui se passe, les 23 joueurs qui sont là, ce groupe-là, je les ai choisis. J'ai confiance en eux, mais si cet objectif-là est atteint, le deuxième le sera aussi. Après, vous savez, notre calendrier, évidemment, c'est les deux derniers matchs qui vont précéder l'immense défi qui nous attend au mois de novembre. Certainement, la situation d'aujourd'hui, ce ne sera pas la même dans deux mois sur le plan sportif. Et comme tous mes collègues sélectionneurs, on aspire à quoi surtout ? Que tous les joueurs soient disponibles et en pleine possession de leurs moyens. Après, casse-tête, pas casse-tête, des choix difficiles. Il y a toujours des choix difficiles parce qu'au-delà des choix sportifs, je fais des choix humains. Et ne pas sélectionner un joueur pour ce qui est l'événement le plus important dans une carrière, une Coupe du Monde, c'est dur. J'ai cette responsabilité-là, je sais, je l'assume, je réfléchis et je prends mes décisions. Mais ça ne sert à rien de se projeter aujourd'hui, même si, dans l'ordre chronologique, c'est les deux derniers matchs avant cette grande compétition. J'ai fait des longues réponses, finalement. Bonjour Didier, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous parliez, évidemment, des blessés. Il y a une douzaine de blessés, là, aujourd'hui. Je voulais savoir si vous aviez une explication rationnelle à cette cascade de blessures. Et si vous attendiez à ce que ça donne le ton, justement, de ce qu'allait arriver aussi, ce qui pouvait arriver d'ici la Coupe du Monde. Vous êtes positif. Heureusement que je le suis plus que vous. Après, l'explication, c'est toujours les mêmes. Il peut y avoir des... Le football est en sport de contact. Il peut y avoir des blessures par rapport à des chocs. Et évidemment, comme d'autres joueurs de d'autres nationalités, l'enchaînement des matchs, avec évidemment beaucoup d'intensité, des semaines à trois matchs par semaine, qui se répètent. Forcément, ça sollicite plus les organismes. Donc, il y a des risques un peu plus importants liés à ça, des périodes, comme vous l'a dit Raphaël, qui, lui, étant mieux pour lui, a pu faire une préparation complète. Pour les internationaux qui finissent plus tard, puisqu'on a fini plus tard, au mois de mi-juin, le fait qu'ils aient des vacances, tout est raccourci. Donc, évidemment, là, on est touché plus que d'habitude. Mais il y a le nombre de blessures sur ces dernières années, va toujours en augmentant. J'ose espérer que, dans deux mois, la situation soit bien meilleure pour l'ensemble des joueurs. Bonjour, Didier. Louis Vix, InfoSport+, Canal+, on ne vous a pas revu, en tout cas devant les médias, depuis l'annonce de votre liste. On n'a pas pu parler. Vous êtes déçu ? Toujours. Depuis, notamment, l'annonce du forfait de votre capitaine, Hugo Lory, ce qui va permettre à Mike d'enchaîner ce qui était peut-être... Ah, vous avez choisi déjà, c'est bien. Prévu ? C'est une question que je vous pose, mais a priori. C'était prévu ou pas, d'ailleurs, si Hugo avait été là, qu'il y ait une répartition du temps de jeu, comme ça avait été le cas en juin ou pas. Et plus globalement, est-ce que vous êtes surpris de sa progression ? Notamment, est-ce que vous le trouvez plus fort depuis l'année dernière, avant son arrivée à Milan ? En quoi il a encore progressé ? Raphaël Varane nous a parlé de sérénité, de ce qu'il dégageait sur un terrain. Et dans quelle mesure ses performances pourraient, je dis bien pourraient, mais bousculer la hiérarchie ? La fameuse hiérarchie. Écoutez, c'est la première partie de la question, Hugo n'est pas là, donc voilà, Mike est là. Il y a Alphonse et Alban Lafond qui nous ont rejoints, donc je pourrais choisir sur ces trois gardiens-là. Mais Mike, quant à lui, déjà la saison dernière, quand il est avec nous aussi, oui, il est plein d'assurance, forcément. Et en niveau de performance, ce qui est très élevé, très bon dans son club, comme c'est le cas aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, de Hugo Loris, qui est notre capitaine. Je ne vais pas me plaindre, on m'a déjà posé la question, même si, comme la plupart des sélectionneurs, quand vous avez quatre matchs, vous faites tourner les joueurs de champ. Si vous faites jouer en fin de saison quatre matchs au même gardien, bon, c'est quand même l'occasion, comme beaucoup, ils se sont répartis deux et deux ou trois et un, peu importe. Voilà, donc ça donnera l'occasion sur ce stage-là à Mike de pouvoir emmagasiner encore un peu plus d'expérience au niveau international avec l'équipe de France. L'expérience en club et des matchs de haut niveau, il en a. Il a été souvent avec nous, mais moins souvent sur le terrain. Donc ça, c'est toujours une bonne chose et j'ai, je ne vais pas dire la chance, parce que ça va être mal à l'interpréter, le privilège d'avoir des gardiens très performants. Bonsoir Didier. Bonsoir. Marc Mechenoa, Goal.com. Comme mes confrères, je vais poser deux petites questions. Décidément, c'est par deux. La première, alors. La première sur Fernand Mendy. Est-ce qu'avant les forfaits de Théo Hernandez et Lucas Dignes, son retour était initialement prévu pour jouer à droite ou à gauche ? Puisque avec vous, il a joué à droite. Oui, il a joué à droite. Il a la capacité, effectivement, mais le forfait de Lucas Dignes était poste la sélection de Ferland. Mais il a la capacité, il l'a fait avec nous, effectivement, même s'il est peut-être un peu plus gaucher, quoique, il a la capacité d'utiliser les deux pieds. Il a eu à jouer avec nous à droite. Est-ce qu'il aurait joué à droite si l'un des deux avait été là ? Je ne peux pas vous répondre. La situation n'est plus la même. Mais il a cette capacité-là, oui. Ma deuxième question sur la paire qui composera le milieu. Est-ce que le fait qu'Aurélien Chouamini et Eduardo Camavinga jouent ensemble au Real Madrid leur donne une longueur d'avance pour démarrer demain ? Merci. C'est très bien qu'ils se connaissent. Voilà. Si on va par là, si c'est les affinités. Aurélien, il a joué aussi plusieurs matchs avec d'autres joueurs. Donc après, qu'ils soient au quotidien ensemble, dans un système qui peut être différent aussi, ça ne va pas à l'encontre. Ce n'est pas quelque chose qui va être décisif non plus dans les choix. C'est plus dans l'équilibre, le profil, par rapport à ce que j'attends des joueurs qui sont au milieu du terrain et de l'association. Bonsoir. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Concernant Aurélien, avez-vous été surpris de la vitesse à laquelle il s'est imposé au Real ? Est-ce que vous avez découvert des nouvelles facettes de son jeu ou une nouvelle dimension de son jeu sur ce début de saison ? Sincèrement, non. Parce qu'il est venu avec nous il y a un petit moment, même s'il n'a pas 50 sélections. Mais il dégage tellement de sérénité, de force, de puissance, capacité à jouer dans plusieurs postes. Je ne sais pas si je vais vous dire ça, mais évidemment, sans vous le dire, mais vous allez savoir pourquoi, par rapport à ce qui était sa situation quand il a signé au Real Madrid et l'évolution qu'il a eu de par des autres joueurs qui sont là ou qui ne sont pas là. Ça lui a certainement donné un peu plus d'oxygène et d'espace aussi. Mais j'avais eu des discussions, comme j'en ai avec la plupart des joueurs, notamment au mois de juin, avec Aurélien, qui avait le choix entre guillemets. Pas de doute, même si ça ne se fait pas comme ça à claquant des doigts, parce que où il est allé avec l'institution, ce qu'elle représente le Real Madrid, par rapport à ce qui s'est fait la saison d'avant aussi, l'exigence, mais à partir du moment où, sportivement, dans le potentiel athlétique, technique, et puis là aussi, parce que les deux sont liés, Aurélien a tout pour être où il est, c'est-à-dire au plus haut niveau et continuer d'y être. On va prendre trois questions dans l'ordre. Jérémy Talbot de l'AFP, Henri Nassia de Canal+, InfoSport+, et on terminera avec Jean-François Gomez du Progrès. Si on va à droite, disiez bonsoir à Jérémy Talbot pour l'AFP. Olivier Giroud, dans ses différentes interventions médiatiques, met en avance sa capacité à se fendre dans un collectif. Il se dit capable d'endosser un nouveau statut de doublure, de remplaçant. Est-ce que c'est un discours qu'il a besoin de tenir pour essayer de vous convaincre ou est-ce que vous... Je ne sais pas ce qu'il vous dit. À la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les discussions et les échanges que je peux avoir avec lui. C'est ça surtout. Après, les joueurs, ils s'expriment. De tout temps, je sais comment ça fonctionne. Et c'est valable pour nous tous. Je vais me mettre dedans. Entre dire et faire, il y a un parcours qui n'est pas impossible. Je ne suis pas là en train de dire que ce n'est pas possible, mais ça fera partie de mes réflexions dans le futur proche. Didier, bonjour ici. Henri Ignatia, tout en haut derrière la caméra, au fond. C'est un peu dans le prolongement. Je voulais évoquer Olivier Giroud. Parce que c'est vrai qu'à nos caméras, il avait clairement dit, voilà, moi, titulaire, remplaçant, etc. En fait, qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement faire pour vous convaincre ? Il n'y a pas à me convaincre. Il sait ce que je pense. Il y en a peut-être dans la salle. Je ne vais pas revenir parce que refaire rouvrir le débat historiquement. Voilà, des choses que je vous ai dit par rapport au statut. Et ce n'est pas spécifique à Olivier Giroud. Ce n'est pas là. Mais j'ai eu certains joueurs depuis que je suis là. Ça fait un petit moment quand même. Mais je ne les ai pas pris par rapport à ça aussi. Et même si ça n'a peut-être pas fait autant de vagues entre guillemets ou de résonance médiatique par rapport à Olivier, l'objectif d'Olivier, il est là. Il aura du temps de jeu. C'est continuer après de tout faire pour être performant. Et comme à chaque fois, pour lui comme pour d'autres, il y a évidemment de la concurrence, beaucoup de concurrence. Et j'aurai des choix à faire. Oui, bonsoir Didier, Jean-François Bobaise du Progrès. Je reviens sur la question sur Mendy. Justement, qu'est-ce qu'il a pu faire qu'il a été appelé dans le cas d'Igne notamment ? Et est-ce que par rapport à ses performances que vous suivez, est-ce que vous trouvez qu'il avait vraiment évolué aujourd'hui au Real Madrid ? Écoutez, si vous suivez l'historique de Ferland, il a eu une blessure longue qu'il a épargnée, qu'il a éloignée pendant de longs mois, très longs mois de la compétition. Mais c'est un joueur qui, déjà sur la deuxième partie de la saison dernière, on peut lui mettre l'étiquette de titulaire. Il ne joue pas tous les matchs, heureusement, mais il joue au Real Madrid en étant performant dans son registre. Après, il s'adapte aussi par rapport au joueur qu'il a devant lui ou à côté de lui. Ce n'est pas remettre en cause ce que Lucas Dignes a pu faire. Il le sait. C'est revoir Ferland aussi. pour me laisser la possibilité après de choisir par rapport à ce qui nous attend au mois d'août. Mais il est dans une équipe qui a été championne d'Europe, où il était titulaire. Il continue de l'être, même s'il y a un turnover plus ou moins entre les défenseurs centraux et les Axios au Real Madrid. mais il est là et ce n'est pas que des très bons matchs, mais il est performant. Merci. Merci. 18h, l'entraînement ouvert, le premier quart d'heure. Oui, on le dira comme ça. Sous-titrage ST' 501